Jacques Chardonne, on le sait, était l'un des écrivains préférés de François Mitterrand, avec lequel il ne partageait pas seulement de communes origines charentaises. Très fin connaisseur du cœur humain, subtil analyste des passions, Chardonne ne s'est jamais départi d'un regard désabusé sur les illusions, les vanités de ses contemporains. Né à Barbezieux, en 1884, d'une famille liée au cognac, il mène une double carrière d'éditeur et de romancier. Romanesque, que la table ronde réédite dans sa collection de poche La Petite Vermillon, date de 1937. Celui qui tient la plume raconte son amitié avec Octave, qui remonte à une enfance partagée à Barbezieux. Octave a renoncé au cognac pour devenir éditeur à Paris, puis il s'est retiré sur les bords de la Seine avec la femme de sa vie. On voit qu'en l'occurrence, Chardonne parle de ce qu'il connaît d'expérience. Octave et Armande forment un couple aussi uni que mal assorti. Lui est coléreux et obstiné, elle est une femme enfant inactive et courtisée. Il se nie l'un à l'autre, se provoque pour se perdre ou se retrouver. Octave pousse Armande dans les bras de Babe, un champion de tennis, issu presque fatal. Mais que ne ferait-on pas pour échapper à ce que Chardonne appelle douloureusement l'affreuse stagnation de l'éternel ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !